Dans cette vidéo je vous propose de faire le tour de mon iPhone 15 Pro Max, de la coque à toutes les applications qui sont sur mon springboard afin de vous expliquer comment est-ce que je l'utilise au quotidien. Salut à toutes et tous c'est Lecan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de ceci, l'iPhone 15 Pro Max que j'ai au quotidien, toujours avec moi, toujours dans la main ou pas loin en tout cas. On va faire le tour de tout cet iPhone, il commence par une coque... J'ai failli le paumer. Il commence par une coque Quad Lock avec un petit mag ring autour qu'on a la possibilité de venir customiser. Il est l'immense majorité du temps en orange, juste ce matin j'ai testé de le mettre en gris parce que je trouvais que ça allait mieux avec la couleur titane de l'iPhone 15 Pro Max. L'écosystème Quad Lock est vraiment fun et il me permet de fixer mon iPhone facilement partout, que ce soit dans la voiture avec la recharge mag, que ce soit au bureau et je dois vous faire une review complète de tout l'écosystème Quad Lock, des accessoires moto, même si je n'ai pas de moto, à tous les accessoires lifestyle que vous pouvez avoir au quotidien ainsi qu'en voiture et en vélo. Pour l'instant le springboard de mon iPhone c'est ceci, le Don't Lose Time, avec 3 widgets qui sont dessus. Un qui va être carotte, mais l'application Météo fait exactement la même chose pour avoir la météo, minimale, maximale. L'état de charge de l'Apple Watch Ultra et le petit bouton plus c'est tout simplement pour rajouter un rappel dans l'application Things. Things, je vous en ai déjà parlé, c'est l'application dont je me sers pour gérer mes rappels, toute la partie non partagée des rappels, ça c'est dans l'application Reminder, l'application rappel par défaut de l'iPhone, que j'utilise très peu mais on y vient. Si je déverrouille mon iPhone maintenant, le plus gros changement cette année, en 2024, c'est qu'il est constitué de 3 pages. J'ai toujours voulu, enfin récemment du moins voulu, avoir une seule page sur mon iPhone. Maintenant on a 3 pages sur cet iPhone, la page principale et la page numéro 2. J'ai ensuite cette page là sur laquelle je vais avoir un peu plus de productivité, entre guillemets, des trucs réellement de base. Et je vais avoir ici la page voyage. Je vous propose qu'on commence par regarder la page principale. La page principale elle est organisée en haut autour du widget Things et également rappel. Je peux slider, j'ai les deux mais vous voyez que je m'en sers très peu. Par exemple ça c'est fait, ça c'est fait et ça c'est évidemment fait. C'est tout ce qui remonte en Today et c'est essentiellement des trucs qui vont être partagés avec Madame. Mais au quotidien c'est réellement Things que j'utilise. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, une sur Things de manière générale, l'autre sur la réalisation de projets et de modèles de projets dans Things qui me font gagner vachement de temps pour typiquement ce type de contenu, des articles et des vidéos. En ce qui concerne l'organisation des applications, ça part un petit peu dans tous les sens et j'y taire de manière régulière. Donc j'ai remis Bourse au Banque que j'avais enlevé précédemment, Waze et Maps. Waze me sert tout le temps pour mes trajets en voiture, bien plus agréable. Je trouve ça me convient davantage pour ma navigation. J'ai tous les problèmes que je vais avoir sur la route. Je vais savoir si une voiture est arrêtée sur le bord de la route. Je vais avoir ma vitesse et la vitesse de la section dans laquelle je suis en train de rouler. Alors que sur Apple Maps c'est souvent faux, même sur Google Maps. Waze a cette partie communautaire qui fait que les informations sont souvent, voire l'immense majorité du temps, justes. C'est plus rassurant, c'est clairement une notion de sécurité. Mais après j'ai également l'application Maps, Apple Maps, qui elle va me servir à planifier un itinéraire. Bête, samedi je dois partir à Paris, comment est-ce que je fais pour me rendre à Paris ? Quels sont les itinéraires proposés ? Quels sont les itinéraires proposés en ce moment avec les manifestations des agriculteurs par exemple ? Dans ce genre de situation, quelle est la distance ? Où est-ce que je dois aller ? Où est-ce que ça se trouve ? Quand j'ai besoin d'une carte, c'est très souvent Apple Maps. L'application Music, puisque j'ai un compte Apple Music et pas de Spotify. Carrot et Weather, j'arrive pas à me satisfaire d'une seule des deux applications. Carrot va me permettre d'avoir tout un tas d'informations l'immense majorité du temps, c'est ce que j'utilise. Parce qu'encore une fois, elle est customisable et je peux réellement configurer l'application comme j'ai envie. Tous ces menus-là, c'est moi qui les ai configurés. Il suffit d'aller dans les réglages et de modifier le layout, je crois que c'est ça. Et on peut venir modifier exactement tout ce qu'on veut. Voilà, le Current Observation, le Minutely Forecast. Si je veux davantage d'informations, moins d'informations, etc. Je peux réellement customiser tout ce que je veux. Les data points qui sont intéressants pour moi, en rajouter, en enlever, les prioriser, machin, tout ça. Et pareil sur le Daily, etc. Tout ce que je vois sur cette vue-là, c'est réellement ce que j'ai envie de voir. Tout est customisable. C'est l'objet d'une autre vidéo, mais c'est également ce que j'ai en widget principal sur l'Apple Watch Ultra. C'est le widget Carrot qui m'affiche les prochains jours. De cette manière, je sais s'il va pleuvoir en gros ou s'il va faire beau. Pour faire très simple, d'un seul coup d'œil tout au long de la journée. Mais à côté de ça, j'ai également l'application Weather, tout simplement. Parce qu'elle donne des informations qui sont complémentaires. La qualité de l'air, par exemple, c'est super cool. La carte des vents, c'est super cool. Et là, j'ai ces éléments-là d'un seul coup d'œil. Donc, si je veux voir la qualité de l'air, c'est aussi un autre widget que j'ai sur l'Apple Watch Ultra. Je peux le retrouver en détail ici, ainsi que d'autres éléments que je n'ai pas aussi facilement ou de manière aussi précise dans Carrot. Ensuite, j'ai Reader qui est l'application d'agrégateur RSS que j'utilise sur mon Mac et sur l'iPhone. L'an dernier, je vous avais parlé de NetNewsWire que j'utilise toujours en parallèle. D'ailleurs, depuis le tout début de cette chaîne, depuis 17 ans, c'était un des plus vieux agrégateurs RSS, NetNewsWire. Mais il est souvent un petit peu plus lent en termes d'ergonomie et de fonctionnalité. Reader est quand même devant, en fait, tout simplement. Ensuite, Overcast qui est l'application que j'utilise pour écouter mes podcasts. Pour la fonction SmartSpeed et VoiceBoost, c'est deux trucs qui sont réellement, réellement très intéressants. Le VoiceBoost va faire que la voix d'un podcast va être améliorée. Donc, si vous avez des haut-parleurs qui ne sont pas de super bonne qualité dans votre voiture ou tout simplement si vous êtes en voiture, en fait, ça va permettre de discerner mieux la voix de la personne qui parle. Ensuite, cette année, il y a deux gros dossiers qui font leur apparition. Il y a ce dossier-là, qui est le dossier qui me permet d'interagir avec vous, en fait, tout simplement. Donc, en 1, Instagram, en 2 Threads, en 3, Ivory et Mastodon, c'est à peu près les mêmes choses. Discord, TikTok, YouTube Studio, Patreon. Patreon et Discord, c'est la communauté privée de Locant.jp. Je vous encourage vraiment à nous rejoindre. Il y a une communauté bienveillante, une communauté passionnante et passionnée, réellement. Pour 5 euros par mois, vous pouvez participer au podcast XXL. Vous me posez vos questions le vendredi. Moi, j'y réponds en vidéo le dimanche. On échange réellement tout au long de la journée sur ce Discord. C'est trop, trop bien. C'est la famille, c'est les copains. Et donc, le Discord n'est jamais bien loin et il est évidemment dans mon doc sur le MacBook. Instagram, c'est là où je partage le plus en public, en réalité, que ce soit via des stories ou des posts. J'essaye d'être beaucoup plus actif sur Instagram et de vous proposer les coulisses en gratuit sur Instagram. Sur le Discord, vous allez avoir tous les articles avant même que je commence à en parler. Quand je reçois un produit, il est partagé sur le Discord. Et au fur et à mesure de mon test et des différents trucs que je découvre, je vais le partager sur un channel, sur un Thread dans le Discord. Donc, c'est réellement les coulisses premium du Discord. Thread, j'étais super emballé quand c'est arrivé. J'ai partagé vachement de trucs. Et en fait, l'algorithme me propose des trucs. Moi, je n'apprends rien sur Thread, en fait, où je me perds très facilement. En fait, c'est un peu la salle du temps. Tout ça est dans un seul dossier maintenant. Parce que quand je partage un truc sur l'un, je le partage aussi sur les autres. Parce que jusqu'à maintenant, ce n'était pas ce que je faisais. Et en fait, je loupe plein de réseaux qui sont importants, comme Instagram, Mastodon et Threads. Ensuite, le Discord et TikTok. TikTok, j'ai testé et commencé. Et j'essaye de m'appliquer à faire des versions ultra courtes des vidéos que je vous propose. En réel sur Instagram, en short sur YouTube, en fonction de la chaîne. Et en, je ne sais pas quoi, sur TikTok. Et c'est un challenge intéressant. C'est juste marrant, en fait. Donc, TikTok est là aussi. YouTube Studio, en réalité, je m'en sers peu. Mais c'est ce qui va me permettre en itinérance de surveiller les statistiques d'une vidéo. Et de commencer à répondre aux commentaires d'une vidéo. Puisque je lis tous vos commentaires. J'insiste là-dessus. Et je réponds à l'immense majorité des commentaires. Ce n'est pas une phrase marketing, même si je le sors à chaque vidéo. Réellement, ça me prend énormément de temps, en plus de le faire. Donc, c'est également là. Et Patreon, je me suis rendu compte que j'avais une application Patreon. Donc, je l'ai mise dans ce dossier. En réalité, j'y fais très peu de choses dessus. Deuxième dossier, c'est celui du sport. Avec Garmin, puisque comme vous le savez, il y a la petite Garmin Epix Pro Gen 2 51mm au poignet. Avec laquelle je gère tous mes entraînements. Strava, là où vous pouvez suivre tous mes entraînements. TrainingPix, où là, moi, je planifie tous mes entraînements. C'est privé, mais c'est super important pour moi. Apple Fitness et Health, qui servent quasiment à rien, mais qui sont quand même assez historiques. Autosleep, qui analyse le sommeil avec l'Apple Watch Ultra, alors que la Garmin l'analyse tout seul aussi. HealthFit, qui aujourd'hui ne sert plus à grand-chose. Strivey et DC+, c'est ma box de CrossFit. Si vous voulez faire un drop, venez à CrossFit Blagnac et dites que vous venez de ma part. Et deuxième page de cet écran, on a Athletic, que je n'utilise plus d'ailleurs. Work Outdoors, que je n'utilise plus non plus. Element, c'est mon compteur Wahoo pour le vélo. Zwift et Sleep++. On revient sur l'écran d'accueil, on a l'application Tesla que je ne présente pas. Le calendrier qui se retrouve pas loin de mon pouce pour pouvoir saisir des trucs. Vous voyez tout ce qui est en bas à droite, là, c'est vraiment des accès très rapides. Le calendrier pour pouvoir saisir des choses. Photo, caméra, on ne présente pas non plus. Day One, j'avais arrêté de faire du journaling. L'application Journal m'a poussé à refaire du journaling dans l'application Journal. L'application Journal n'est pas bonne. Et donc, m'a motivé à revenir sur Day One. Donc, depuis le voyage à Los Angeles, j'ai repris l'habitude de tout renoter dans Day One. Et je me suis dit que pour 2024, donc depuis le 1er janvier, j'essaye de continuer d'écrire. Tous les trucs que je vais faire, tourner cette vidéo, je le mets sous forme de bullet point, sous forme de tiré dans cette note. Ce qui fait qu'ensuite, je peux revenir très facilement à tout ce que j'ai fait dans ma journée, même si ce n'est pas détaillé, ça me permet de le retrouver facilement. J'ai parlé d'une vidéo, j'ai trouvé une vidéo, il y a un podcast qui m'a intéressé, c'est noté là-dedans. Et ensuite, évidemment, les trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire ont leur post dédié, entre guillemets, avec une photo, avec une vidéo, etc. Et si j'ai besoin de m'étendre un peu sur un sujet, je peux le faire. Et ensuite, l'application Things dont je vous parlais. Alors, je n'ai rien de trop privé dans Things, donc on va l'ouvrir, chose que je ne fais pas si souvent que ça. Voici ce que j'avais à faire en 2-day, il ne reste pas grand-chose. Et dans la catégorie, dans l'area entrepreneur, j'ai le What's on my iPhone qu'on est en train de faire ensemble. Quel complément alimentaire j'utilise, ça sera la prochaine vidéo de la chaîne Explore. Athlete hybride, c'est dur, celle-là, elle va être très très fun, le titre n'est pas encore figé. Ça sera également sur la chaîne Explore. Et le test des DJI Mic 2, avec lequel je suis en train d'enregistrer cette vidéo, qui devrait, c'était un 2 days ago, je ne suis pas certain que la vidéo vous plaise. Donc je suis un peu en train de réfléchir, savoir si réellement je vous fais une vidéo sur les DJI Mic 2. Si c'est un truc qui vous intéresse, mettez-les dans les commentaires, ça me chauffera davantage à faire cette vidéo. S'il n'y a pas de commentaire, je ne ferai pas cette vidéo et c'est réglé. Ça, c'est la première page et c'est la plus importante, puisque c'est là que je passe toutes mes journées. Je vous propose d'aller sur la page Voyage. Et c'est cette page qui est arrivée quand on était à Los Angeles, parce qu'en fait, il y a des applications qu'on utilise très régulièrement quand on est en déplacement, qu'on n'utilise pas le reste du temps, mais qui sont dans un contexte pertinent de les avoir rapidement. Donc on a le Tricount, on n'a pas de compte joint ici, on fait tout dans un Tricount en fonction des différentes activités, quand on va faire un week-end, quand on va faire un voyage, ça nous permet d'avoir le détail de ce voyage et de savoir sur ce voyage-là combien on a dépensé. Et moi j'ai une historique des archives incroyables de tous mes Tricount depuis longtemps et je sais vous dire quel voyage m'a coûté combien, etc. C'est des datas intéressantes pour moi. Ensuite, l'application Flighty, je vous en ai déjà parlé de cette appli qui me permet de suivre les différents vols d'avions, etc. C'est une application premium, elle vaut relativement cher en achat in-app à l'année, mais il y a également la possibilité de l'acheter à la semaine, je crois. Donc en fonction des voyages que vous faites, de la quantité de voyages que vous faites, ça peut être ou ne pas être intéressant. Je vous renvoie vers le test de Flighty. Organic Maps, on en a déjà parlé, c'est une application qui s'appuie sur les cartes OpenStreetMap et qui va vous permettre de télécharger en hors-ligne toutes les cartes des endroits où vous voulez aller. Mais surtout, c'est de l'OpenStreetMap, donc il y a énormément de data dessus. Vous cherchez un robinet, vous cherchez des toilettes, vous cherchez... J'en sais rien en fait, vous pouvez tout facilement retrouver dans cette application. Donc elle est là, juste à côté de Google Maps, qui en voyage me sert à trouver des bons restaurants, à trouver des bons hôtels, à trouver des spots intéressants, des petites astuces, etc. Bref, du Google Maps avec toute la partie communautaire aussi intéressante qu'elle puisse l'être pour collecter des avis versus Apple Maps qui est juste de la carte, pour faire simple. Organic Maps, encore une fois, le côté hors-ligne. J'ai la France en entier, j'ai plusieurs pays en entier dans Organic Maps et je ne me prends pas la tête. Un truc que j'ai oublié de préciser en parlant de stockage, c'est que cet iPhone est loué chez Nextmobile et qu'avec le code LOCAN, vous bénéficiez de 50€ de remise sur votre location de téléphone et même d'ordinateur, je pense, chez Nextmobile. Que ce soit un iPhone ou les derniers Samsung S24 Ultra ou l'Apple Vision Pro que Nextmobile proposera à la location dès demain, tout ça, vous bénéficiez de 50€ de remise avec le code LOCAN. Donc, profitez-en. Dans les précédentes vidéos, je vous avais dit qu'il y avait une limite de temps, ce n'est pas vrai, il n'y a plus de limite de temps. Merci Nextmobile de me faire confiance et de laisser le code LOCAN ouvert tout le temps pour vous permettre d'avoir 50€ de remise. On revient du coup sur Google Maps, ce qu'on a vu, Moza Lingua, c'est historique parce que je ne suis pas du tout sérieux. Il y a des trucs en fait où il faut savoir dire non, là, je ne suis pas bon. Donc, j'essaye de faire plein de choses dans mes journées, réellement, elles sont très denses. Et apprendre l'espagnol, c'est un truc que j'ai derrière l'oreille depuis des années. J'ai toujours voulu savoir parler espagnol. Je n'y arrive pas. Cette langue n'est pas faite pour moi. J'ai appris l'anglais en regardant des séries télé sans aucun problème. Vraiment, je suis une éponge avec l'anglais. Par contre, l'espagnol, juste, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à avoir la discipline de me pencher dessus, de me pencher dessus et de faire des cartes le matin, etc. Ça fait partie de mes bonnes résolutions, ça a duré 3 jours, je ne m'en sors pas. L'appli est toujours là, c'est historique. L'application Translate d'Apple, à défaut d'avoir Google Translate qui est pas loin derrière, je peux aller la chercher, mais par défaut j'ai celle-là, TV et Infuse. Donc, les deux applications me servent, quand je suis en voyage encore une fois, à télécharger des films et des séries et aller regarder quand je suis dans l'avion ou perdu dans un bus, etc. Ça, c'est plutôt pas mal du tout. Et si on revient sur la première page maintenant, on a 4 raccourcis qui sont Je fais la sieste, Je fais dodo, Pomodoro et Article Template. On les a tous vus dans les précédentes vidéos. On a ce widget qui ne marche pas en France, je crois, mais dans tous les cas qui ne marche pas chez moi, qui concerne la qualité de l'électricité de votre grille. Alors évidemment, aux Etats-Unis, ça marche très bien, dans certaines régions, à Los Angeles c'était le cas. Et donc, quand l'énergie que vous avez utilisée à votre prise électrique est majoritairement décarbonée, eh bien, ça va apparaître vers ici. Ce qui est très drôle, c'est que depuis qu'on est allé à Los Angeles, par moment, régulièrement en fait, l'immense majorité du temps même, ce plugin m'affiche Los Angeles et m'affiche l'état de l'énergie à Los Angeles. Donc, c'est très drôle, ça me fait un petit clin d'œil et une petite nostalgie aussi parce qu'on a vraiment, vraiment kiffé ce voyage. Et en dessous, on a les rappels, l'App Store Files Find My, One Password, rappel Note Stream. Rappel et Note, je m'en sers peu, mais les fois où j'ai besoin de m'en servir, j'ai besoin de les trouver rapidement, donc elles sont là. L'application Stream, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, c'est les panneaux solaires que j'ai sur la terrasse. Vous bénéficiez là aussi de 7% de remise avec le code SUN underscore LOCAN. Et c'est un panneau solaire avec une batterie intégrée de chez Sonology que moi, je trouve absolument génial. Vous vous dites, on a fait le tour, c'est faux, parce qu'il reste également ceci. Donc, on a un widget battery tout en haut. On va avoir tous les shortcuts que j'utilise ici. Donc, le je fais la sieste, je fais dodo, Pomodoro, Article Template et Easy Daily qui lance tout simplement Day One avec le modèle Easy Daily pour écrire. Donc, le matin, quand je me mets devant l'ordinateur, encore une fois, je clique sur ce bouton-là, ça me lance Day One. Il y a un plantage à chaque fois, mais l'idée est là, ça me lance Day One avec le modèle Easy Daily dans une page. Donc, comme ça, je peux directement commencer à saisir. Et je vais en voir ensuite Yuka avec les fruits et légumes de saison que je ne consulte jamais, mais il est là. Et la bourse en dessous, qui d'ailleurs est mal configurée. Donc, on va faire ceci parce que je veux voir les valeurs. Mais il manque un truc qu'on n'a pas vu dans cette vidéo, c'est le doc. Évidemment, avec l'application maison, avec WhatsApp, Safari et l'application Message. WhatsApp, c'est tout nouveau. J'ai installé et créé un compte WhatsApp, je n'en avais pas, à Los Angeles pour partager des photos avec mon papa qui était resté en France, évidemment. Et comme il a un Android, il ne veut pas d'iPhone, je suis désolé. Eh bien, j'ai installé WhatsApp, voilà. L'application maison qui me permet de gérer toute la domotique de la maison. Safari qui est mon navigateur par défaut sur iPhone et sur iPad. Parce que juste, ça marche globalement bien. A voir avec iOS 17.4, si Brave fonctionnera un petit peu plus efficacement. Mais juste pour faire une recherche, je n'ai pas forcément, je m'accommode de ne plus avoir accès à tout mon historique, comme ça peut être le cas sur le Mac. Où là, pour le coup, c'est réellement très important. Et message, parce que, message. Voilà tout ce qu'il y a sur mon iPhone. Vous savez tout, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être qu'on fera un What's on my Mac, si ça peut vous intéresser. Et n'hésitez pas, dans tous les cas, à suggérer des idées de prochaines vidéos dans les commentaires de celles-ci. Parce que, juste, ça peut être cool de proposer du contenu qui vous plaît aussi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous fais des grosses bises. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501